C'est la saison 2 de Montre-ça à personne qui démarre au premier jour du confinement. Comme un signe du destin, le stylo d'enregistrement aménagé dans votre jardin, Aurélien San est tout juste opérationnel. Du matériel, du temps, de l'inspiration, de la confiance, une méthode, ça démarre comme dans un rêve. Rendez-vous 30 jours plus tard. C'est trop laborieux, c'est pas possible. Je mets des mois à écrire des morceaux et tout ça pour qu'ils ne soient pas mieux que des morceaux faits en 10 minutes. Un moumou. Je me suis trompé de branche, je pense. Je chante faux et je ne sais pas faire de musique. Quel est l'intérêt ? J'hâte pas de repenser à Nino qui me disait « Mais pourquoi tu te prends la tête et tout ? » Je passe par la tête et ça fait un morceau, tu vois. Peut-être qu'il faut juste que je dis ça. Il n'y a rien qui me passe par la tête. Tout ce qui me passe par la tête, c'est confiné, oh, confiné, ah. Ça, c'est le jour 30. Rendez-vous le lendemain, jour 31. Tu fais quoi aujourd'hui, du coup ? Là, j'en suis à peu près au stade où je me dis « Mais pourquoi je refais un album, en fait ? » C'est dingue, Aurelsan, ce qui se passe là, parce que vraiment, vous n'êtes pas passé loin d'arrêter, quoi, de laisser tomber. Oui, à chaque fois. À chaque fois, j'ai toujours envie de laisser tomber. C'est vraiment… Et c'est marrant parce que je n'arrive pas à savoir si quand je suis dans cet état-là, c'est sincère. Je pense que c'est sincère. Aussi, il y a une part de mauvaise foi pour que mon frère me remonte le moral en me disant « Mais non, tu vas y arriver. » Et non, mais je pense que ça fait partie… Enfin, je pense que tout le monde a vécu ça. Ça fait partie de tous les process créatifs et je crois que je n'arrive pas à créer sans passer par cette étape-là, quoi. Par ces phases de montagne russe, on se dit « Là, je ne peux pas descendre plus bas. » Et finalement, vous remontez. Clément, vous avez quand même douté. La sincérité d'Aurel, vous y avez cru à fond. Vous vous êtes dit « Il y a peut-être qui ne va pas y arriver cette fois. » Je ne savais pas à quoi ça ressemblerait à la fin. Je savais qu'il sortirait quelque chose, peut-être dans huit ans. Je ne savais pas combien de temps j'allais filmer, c'est tout. Mais je savais qu'il sortirait quelque chose, parce qu'il s'en sort quand même toujours. C'est pour ça que j'arrive toujours à faire des films sur lui, parce que ça finit toujours bien. Et donc, je me demandais ça. Qu'est-ce qu'il va faire ? C'était compliqué, quoi. Ce qui est passionnant et ce qui fait le succès de ce documentaire, c'est ce que vous nous montrez. Ce n'est pas une star du rap, c'est un artisan de la musique. C'est ce qu'on voit là. C'est une phrase de Christophe Fenstein, avec qui j'ai co-réalisé le doc, qui dit « Aurel, le petit artisan, il l'appelle comme ça tout le temps. » Et c'est vrai que je crois que c'est ça qui m'a donné envie de continuer à le filmer, et Aurel de faire de la musique. Enfin, je parle pour toi, mais c'est qu'il aime toujours ça, en fait. Et Aurel, là, il est dans son studio, il bricole sur son synthé, il s'amuse encore à appuyer sur des touches qu'il ne connaît pas. On a l'impression qu'en fait, ça fait deux mois qu'il a commencé la musique. Oui, et puis ce n'est pas non plus du chiqué, je ne suis pas en train de dire ça, alors que j'ai huit morceaux qui défoncent dans l'ordinateur. C'est vraiment, à ce moment-là, je n'ai vraiment rien. Et petit à petit, en même temps, ça ne faisait jamais que 30 jours que j'étais sur mon album. Oui. Mais quand tu te lèves tous les matins et que tu bosses dessus... Ça paraît interminable. Oui, ça paraît. Et surtout, quand tu fais quelque chose, je pense, d'artistique qui n'est pas bien, il y a une part de toi où tu as honte et où tu te remets en question. Tu te dis, mais pourquoi je fais ça ? Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui te regarde et il y a encore quelqu'un qui te dit, mais t'es con, pourquoi tu veux faire ça ? Et puis, il y a un drame, quand même, c'est que vous avez une méthode, c'est-à-dire que vous prenez des notes tout le temps qui sont dans un ordinateur. 10 000 notes, comme ça, dans l'ordinateur, et un jour, elles s'effacent. Et on vous voit appeler le service d'aide, la hotline d'Apple. Je vous appelle parce que j'avais noté pas mal de trucs dans mes notes, là, d'Apple. Et en fait, tout a disparu. Il y a un lien dans la corvette ? Non. Alors, on se voit encore un vin, je vous le dis. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. En fait, je sais, quand je réfléchis à tout ce que j'ai perdu et tout, il y a... Je sais pas, c'est trop fat, en fait. Il y a trop de trucs, mais aussi, il y a plein de trucs inutiles, mais... Moi, par exemple, je te dis, il y a des chansons entières que j'ai écrites qui sont dedans, quoi. En vrai, c'est la panique à ce moment-là. Là, je suis en panique. Ça se voit pas trop parce que je suis en train d'essayer de garder une espèce de contenance. Mais ouais, je suis complètement en panique. Je suis en train... Limite, je suis en train de me dire, j'ai perdu trop de notes, faut pas que j'y pense, faut que je passe à autre chose. Parce qu'en fait, vraiment, je note des trucs tous les jours, des blagues. Des fois, j'ai des bouts de dialogue et puis des idées de chansons, plein de trucs. Et c'est que comme ça que je travaille. Et là, en fait, j'ai un ordinateur qui s'est resynchronisé sur le cloud et qui a pris la place de tout le cloud. Du coup, c'était la vraie panique. Mais regardez le doc. Est-ce qu'il y a un bout où tu te dis, je vais en souvenir, enfin, presque l'essentiel, j'ai envie de tout recracher d'un coup, de ce dont je me souviens ou pas du tout ? On en avait trop, il y en avait trop, trop, trop. Et puis, je sais pas, je l'ai plus pris. Genre, c'est un truc du destin. J'étais à la papeterie, j'ai acheté un carnet et un crayon et j'ai commencé à repenser ma façon de travailler. Et vous dites, je suis Victor Hugo, j'adore. Ouais, c'est en mode Victor Hugo. En mode Victor Hugo, pardon. Et puis, Aurel aussi, tout de suite, il a rebondi. En fait, c'est peut-être un mécanisme de défense, mais assez vite. C'est, non, mais c'est pas grave, en fait, c'était pas très important, ces notes-là. Je vais me débrouiller. Il retourne toujours sur ses pattes. Il retourne sur autre chose qui est à la fois un mécanisme de protection et puis, il va toujours vers l'avant, en fait. Et d'ailleurs, ça a fait naître un de ces textes les plus majeurs de l'album Manifesto. Et puis, à côté des trucs que vous avez involontairement perdus, il y a des trucs que vous avez délibérément foutus à la poubelle. Pas seulement Confineo, Confinea, qui pouvait être une chanson aussi, mais un autre truc qui s'appelait À la France, un peu inspiration Michel Sardou. On va regarder, vous voyez, il y a l'un de vos producteurs qui vous dissuade de Scred, qui vous dissuade de mettre ça dans le disque. Des fois, j'ai des morceaux dans la tête qui se mélangent et je les fais, tu vois. C'est bien fait, t'avais juste à faire une grande école. Nos pères aiment que les bonnes affaires et les bagnoles. Les filles d'hiver ont un arrière-goût d'alcool. C'est ce qu'on préfère la tomber. Il était allongé sur le canapé, comme ça, il m'a regardé, j'ai dit alors qu'est-ce que tu en penses ? Il m'a dit, c'est une catastrophe. Et c'est parti tout de suite au panier, ça ? C'est parti à la corbeille. Après, dans ma tête, ça marche. Je voulais faire un mélange de Michel Sardou et de The Prodigy, le groupe d'électro. Et dans ma tête, le mélange marchait. C'est vrai qu'une fois que je leur fais écouter, je vois qu'ils commencent à rigoler. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, je fais des bonnes chansons et des chansons nulles avec la même sincérité. Je pense... Ça, c'est bien. Au moment où je le fais, je me dis, c'est bien. Je réécoute, je me dis, c'est bien. Ils écoutent, ils trouvent ça nul. Je comprends pourquoi ils trouvent ça nul. Et on ne sait pas trop. Après, je reste... On sait qu'on est plus réalisateurs que producteurs. Parce que moi, je l'aimais bien, la chanson aussi. C'est que dans ce cas-là, je le pousse. Et je m'en veux. Après, j'y vais. Pourquoi moi, je lui ai dit que c'était bien ? Enfin bon, bref. Et là, je n'ai pas tout ça. On est très bien. Et là, on est plus en train de trouver. – Sous-titrage FR 2021